Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Claude Deganet. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Qui suis-je ? Je suis responsable du plus grand plan social que l'Etat ait jamais planifié. J'organise le démantèlement d'un secteur industriel de pointe et fragilise ce qu'il reste de la compétitivité énergétique de nos entreprises. Je programme l'effondrement industriel de régions entières. Je suis, je suis le Président de la République mes chers collègues qui à vos côtés Monsieur le Premier Ministre s'entête à vouloir réduire arbitrairement la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% d'ici 2025. L'objectif réaffirmé dans votre discours de politique générale oppose le calcul politique brutal à une écologie de bon sens que nous appelons tous de nos voeux. Brutale pour plus de 40 000 agents et prestataires EDF menacés par la fermeture d'une vingtaine de réacteurs de 900 MW mais aussi pour l'ensemble des bassins de vie avoisinants qui viront disparaître une activité industrielle majeure. Alors pourquoi se priver d'un outil au service de notre compétitivité industrielle grâce à un prix de l'électricité inférieur à celui de nos voisins européens ? Pourquoi se priver de la construction de nouveaux EPR qui feront de la France une vitrine mondiale pour la filière nucléaire ? Pourquoi se priver d'une énergie qui n'émet pas de CO2 alors que nous devons réduire en priorité notre consommation d'énergie fossile ? Tout simplement pour faire plaisir à vos anciens alliés verts. Les Français ne méritent pas d'être victimes de ce chantage. Monsieur le Premier ministre, allez-vous nous dire quels réacteurs et quelles centrales seront concernés par ce... La parole est à Madame Royale, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le député. Qui suis-je ? Je ne suis qu'une modeste ministre de l'Énergie. Je vais essayer de vous répondre. Je crois que le débat sur l'avenir énergétique de la France mérite peut-être autre chose que ses invectives ou que ses caricatures. Mais je vous appellerai d'ailleurs à nous faire part de vos compétences très prochainement puisque nous aurons à débattre du projet de loi sur la mutation énergétique et nous aurons donc en toute transparence, en toute citoyenneté à répondre devant les Français des choix que nous devons faire pour l'avenir énergétique de la France. Il est évident que la France doit défendre son autonomie, son indépendance énergétique mais aussi doit répondre aux exigences environnementales qui fait que nous nous sommes engagés, sous l'impulsion du Président de la République rappelé par le Premier ministre, à faire monter en puissance les énergies renouvelables. La France n'est pas... Je ne suis pas hostile à l'énergie nucléaire. Je vous rassure, inutile de caricaturer les positions. En revanche, ce qui est absolument indispensable, c'est que les Français et en premier lieu les parlementaires qui les représentent soient associés aux grands choix financiers et technologiques. Lorsque des décisions sont prises sur Flamanville, dont aujourd'hui la facture est de plus de 8 milliards d'euros, est-ce que les parlementaires que vous êtes, est-ce que vous, monsieur le député, vous avez été associés à ces choix énergétiques ? Non. Donc nous devons remettre de la clarté dans les choix énergétiques. Nous devons assurer la souveraineté parlementaire dans ces choix et c'est ce que nous ferons lors du prochain débat.